Bonjour à tous et à toutes, c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2016 et il s'agit comme prévu de toute ma collection de jeux vidéo pour cette année 2016. Cette vidéo a été tournée en deux parties. La première partie a été tournée le 11 novembre 2016 parce que c'était le dernier jour où toute ma collection était dans la même pièce, donc dans cette chambre, enfin dans ma chambre, et j'ai atteint un point où je ne pouvais plus rien mettre, du coup j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle pièce pour ceux qui ont vu la vidéo. Et du coup cette deuxième partie a été tournée récemment, la fin décembre, qui montre ma collection à ce jour, donc pour vraiment la fin d'année 2016, avec comment a été remis le jeu et cette pièce ici, et l'aménagement de la nouvelle pièce. C'est tout pour cette petite intro de vidéo, donc c'est parti pour la collection 2016. Bienvenue pour cette première partie de toute ma collection de jeux vidéo 2016, et c'est aujourd'hui, c'est le dernier jour où toute ma collection de jeux vidéo est réunie dans la même pièce, donc c'est pour vous montrer jusqu'à où, enfin jusqu'où, et comment a été entreposée ma collection de jeux vidéo dans la même pièce, et un peu, entre guillemets, pourquoi j'ai dû avoir besoin d'une seconde pièce. Avant de vous présenter vite fait le tour de ma collection, je vous invite à aller regarder toutes mes anciennes vidéos de ma collection en général. Ça avait commencé en avril 2013, après il y a eu décembre 2013, décembre 2014, janvier 2015, puisque j'ai eu un changement au niveau des étagères, comme ceux-là, décembre 2015, et avec cette année, le décembre 2016. C'est pour voir l'avancée de ma collection et l'évolution de ma collection jusqu'à où j'en suis aujourd'hui, voilà. Donc bah c'est tout pour cette petite intro, nous allons commencer maintenant à regarder tout ce qu'il y a dans ma collection. Bien, donc voilà comment est disposée toute ma collection de jeux vidéo dans la même pièce. On va commencer un peu à aller mettre ça dans l'autre pièce. Donc on va commencer vers ce côté-là pour faire tout le tour de la pièce et finir avec la télé. Donc ici, il y a la porte, rien d'extraordinaire, avec une épée de Zelda Link acheté à la prix manga. Là on a deux posters, enfin ce sont les deux seuls posters de ma chambre. Et enfin c'est des trucs qui ne peuvent pas vraiment se plier sinon ça s'abîme, du coup je les ai collés. Là on a mon miroir magnifique, n'est-ce pas ? Avec derrière, on a mon éternel armoire à boîte. Je le nomme comme ceci, avec plein de consoles et plein d'accessoires. Au-dessus, c'est plus des jeux de société où on a également un petit tapis de Sonic. Les trois guitares de Guitar Hero qui n'ont jamais marché parce que je n'ai pas vraiment tout ce qu'il faut. Donc là on a toutes les boîtes. En dessous, on a encore une petite boîte, enfin une grosse boîte, c'est le Wii Fit. Ici c'est plein de sacs de jeux vidéo, donc sacoche Nintendo, sac à dos PlayStation, etc. Après, de ce côté-là, on va commencer avec les jeux vidéo. Donc pas réellement de gros changements par rapport à l'an dernier. Sauf les Amiibo, je les ai resserrés pour gagner de la place. Parce qu'avant, ils étaient à peu près espacés de quelques centimètres. Donc là, je ne vais pas passer en détail chaque jeu, évidemment. Mais si vous voulez voir ma collection de jeux Wii, vous regardez la vidéo collection de jeux Wii version 2. Donc tous mes jeux Wii, je les ai également mis au-dessus, là, comme on peut voir, pour gagner de la place. Les jeux Gamecube, pareil. Donc ça m'a permis de gagner un tout petit peu de place. Les jeux DS, voilà. Pareil, encore une fois, j'ai fait la même chose pour les trois consoles ici. Ensuite, on a les jeux PS1. Donc pareil, je les ai remis, je les ai empilés, voilà. Je les ai empilés au-dessus pour gagner de la place. Là, ici, on a tous les jeux qui sont en double boîte. Là, ce sont les jeux Dreamcast, voilà. Donc avec les français pâles boîte bleue en bas. Et les japonais boîte rouge blanche au-dessus. Là, en blanc, ce sont les jeux Master System. Ici, ce sont tous mes jeux Mega Drive. Donc j'ai de la place pour en mettre encore un ou deux jeux. Là, ici, ce sont tous les jeux Xbox. Donc pareil que pour les jeux Gamecube, les jeux Wii, je les ai au-dessus pour gagner un peu de place. Les jeux Saturn, j'en ai pas énormément. Mais évidemment, le Silvette Strike est deux fois plus gros qu'une boîte à la con de Saturn. Les jeux Jap, Saturn. Là, les Game Gear, voilà. Dans des fausses boîtes, Mega CD français, Mega CD américain en bleu. Et ça, c'est un jeu Mega CD 32X américain. Donc en fait, ça, c'est un jeu en cartouche mais en version CD. Enfin, c'est vraiment une connerie ce truc-là. Là, ici, on a mon ordi avec mon casque toujours le même. Là, ce sont tous mes DVD et VHS que j'ai trouvés en vide-grenier. On a les Transformers, les VHS Po-Rangers, des Pokémon, des Digimon, des Naruto en bas. Après, si on prend ça par exemple. Là, on a derrière les DVD Dragon Ball Z. Donc voilà. Après, de l'autre côté encore. Ici, on a... qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est les Sonic X, ok. Ma boîte à câbles, ta câble inutile, je viens de vous dire. Il y a plein de câbles en bordel là-dedans. Et là, on va arriver du côté de ma collection qui m'a, entre guillemets, fait pousser à avoir une seconde chambre. Enfin, une seconde salle, surtout. Puisque, ben voilà, c'est le bordel. C'est toutes ces boîtes-là. Donc, tout ça, c'est emmené à partir d'ici pour aller dans l'autre salle. Donc, avant de commencer, on va vite fait aller en haut. Enfin, sur le mur, plutôt. Les Amiibo... Super Mario. Là, ce sont tous les Amiibo avec des... qui n'ont pas de suite, en fait. Qui sont tout seuls. Juste lui, en fait, c'est le robe version japonaise. Comme on peut voir, j'ai zoomé un petit peu. Voilà, c'était... C'est pas le robe couleur Famicom. C'est vraiment le robe français. Mais qui était sorti au Japon. Du coup, il n'était pas la même couleur. C'est pour ça que lui, je l'ai pris quand même. Ici, ben, on a plein de trucs. On a le Magnetoscope. Des jeux de société avec l'univers des jeux vidéo. Pac-Man, Monopoly, Nintendo, Pokémon Zelda. Un casque de paintball. Pikachu qui se cache derrière. Plein de trucs Mario, plein de trucs Pokémon. Des Steelbox Pokémon. Une planète Coca-Cola avec mon prénom dessus. Donc, je m'appelle Bastien. Pour ceux qui ne le savent toujours pas. Ça, c'est plein de... Non, ici plutôt. C'est des t-shirts de jeux vidéo. Donc, par exemple, Call of Duty. Modern Warfare 3. Donc ça, c'était dans des collectors. Des trucs achetés à la Paris Games Week. Ou je ne sais plus où. Peut-être envie de grenier tout ça. Pareil pour ici. Donc là, il y en a sous blister. Ça, c'est des maillots de foot. Donc, en l'occurrence, l'équipe de France. Là, pareil de ce côté. Encore des maillots de foot. Là, ici, c'est une collection de Strumf que j'ai fait il y a plus de 10 ans maintenant. Enfin, j'ai dû faire ça il y a plus de 10 ans. Là, en dessous, là, c'est des restes de foot, entre guillemets. Donc, il y a des magazines de foot. Là, c'est des livres de foot. Et plein de goodies. Des DVD. Même des canettes de foot que je n'ai pas ouvert, je crois. Et le problème, c'est que derrière, il y a les consoles Atari et Game Gear. Voilà. Bon, vous avez sûrement déjà vu dans des collections de jeux de consoles. Mais le problème, c'est qu'elles sont bloquées. Donc, je n'ai plus accès à tout ça à cause des boîtes qui sont aussi. Donc, pour vite fait présenter les boîtes, on a le carton de ma télé. Un circuit Mario Kart. DS. Le volant PS1. Des cococto sur PS2 avec le pistolet. Manette Super Nintendo. Le livre sur PS3. Un meuble PS1. Robot Power Rangers. Volant Xbox. PS1 en boîte. Et là, c'est plein de consoles rétro en bois. Donc, Intellivision. Virtual Box. Virtual Boy. Et des consoles, je n'ai plus le nom. Et là, des grosses figurines Zelda en boîte. Le pouffeur rétro gaming. En face de la télé, évidemment. Ici, donc ça, c'est... J'ai enlevé le taude. Parce qu'il prend un peu de la place. Voilà. Là, c'est, entre guillemets, ma deuxième armoire à boîte. C'est ici que j'ai entreposé mes boîtes quand je n'avais plus de place. Mais bon, ça déborde de partout, évidemment. Donc, dedans, on a les deux DS collector Pokémon. On a quoi ? On a le collector de Megaman. Donc, que j'ai reçu en double. Je n'ai payé un, je n'ai reçu deux. Le PS TV. La DSI RUL. Au bas de ma caméra, j'ai mis de l'autre chance pour ne pas trop l'abîmer. La Neo-Jew X-Color. Un Link acheté en PAGAMSUQ 2015. Mais poster acheté en PAGAMSUQ 2016. Des collecteurs de Zelda. Et puis voilà. Plein de trucs. qui sont encore cachés en dessous. Evidemment, ça, on ne voit pas. Donc, ensuite. Là-bas, de l'autre côté, on a plein de figurines. Lara Croft avec des robots Power Rangers. Et là, ici, on rentre dans ce qu'on appelle les goodies. Donc, il y a plein de trucs. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc, des portes-clés, des OST, des portes-monnaies Zelda, des casquettes, des robots Power Rangers, tout ça. Enfin, tout. Un bordel, pas possible. Ici, on a plein de livres. Donc, des magazines de jeux vidéo, des guides. Et plein de trucs. Là, on a l'encyclopédie, je crois, Zelda. Derrière, il y a DBD Cédric. Si on voit bien ça, voilà. Ça, c'était toutes mes anciennes BD que j'ai gardées. Avec derrière, plein de magazines aussi. Et de l'autre côté, c'est la même chose. On a un livre, l'histoire de Fallout. Voilà. Et je crois que c'est toute ma collection de BD Strumpf. Parce que j'étais vraiment fan des Strumpf à l'époque, quand j'étais gosse. Et voilà, ça doit prendre sûrement tout le carré. Ensuite, toutes les cases. Vous voyez, ici, il y a une case en bas. Toutes les cases qui sont en bas, c'est inaccessible. Bon, en l'occurrence, il y a un robot Power Ranger par case. Et des livres. C'est ici que je mets tous mes livres. Par exemple, si je zoom un tout petit peu, là, on a mes guides. On a un petit aperçu des guides Pokémon et tout le reste. Voilà. Donc, on va vite passer là. De l'autre côté, derrière la télé, on a encore des figurines Lara Croft. Mais ça, c'est inaccessible. Là, ici, on a ma télé cathodique pour les consoles rétro. Au-dessus, on a des figurines en boîte peau verte et un chapeau de Luffy. Des figurines de Zelda et Link et Ganondorf. Au-dessus, on a les figurines de Animal Crossing. Voilà. Là, ici, on ne voit pas très bien que la lumière... Ça, c'est tous mes jeux NES. Donc, plus de place. Donc, ça aussi, c'est sûrement... Ça va partir dans l'autre chambre. Les Super Nintendo, pareil. Ça va sûrement partir, ça. N64, plus de place. Les Game & Watch. Et ça, c'est tous mes jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Enfin, tous mes jeux cartouches en loose qui sont là-dedans. On a des jeux 3DS, des jeux Game Gear. Voilà. Ici, deuxième compartiment à goodies. Donc, on a des amiibo en double, en l'occurrence. Une tasse Zelda, des peluches Nintendo, des starters Pokémon de je ne sais plus quelle génération. Voilà. Plein de trucs. Un deuxième casque de paintball. Des... Enfin, vraiment. Carpasse bleue de Mario Kart. Voilà. Et ici, du coup, c'est mes consoles. Donc, ça, vous connaissez sûrement déjà. Il essaie de bien me mettre. Donc, la NES, Super Nintendo, Master System, Megadrive 2. Par contre, je n'ai pas d'accès. Ensuite, on a la N64, la PS1, la Saturn et tout en bas, la Dreamcast. Donc, elles sont toutes branchées. Ces 8 consoles sont branchées à la télé. Et là, ici, c'est le câble pour relier ça au Elgato. Donc, j'enlève l'adaptateur Peritel et je branche à l'adaptateur du Elgato. Donc, ça, vous le connaissez aussi. C'est mes consoles portables. Donc, tout ce qui est Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Les DS. Les 3DS, 2DS, tout ce qu'il faut. Là, ce sont les New 3DS avec les deux Neo Geo. Pocket Color et l'une, c'est Pocket Normal. Ici, deux PS Vita, derrière, il y a les PSP. La Nokia N-Gage, ici. Là, c'est le Mega CD32X qui n'est pas branché. La Colecovision, la Philips CDI. Voilà. Un pouf avec plein de trucs inutiles qui ne servent à rien. On ne sort quasiment jamais de ce truc qu'il y a dedans. Là, au-dessus, on a les Amiibo Splatoon. Donc, eux aussi, ils sont resserrés pour pouvoir tenir dans cet espace. Les jeux Xbox 360, ça, ça va sûrement partir. Enfin, ça va sûrement aller dans l'autre pièce parce que je suis toujours dans la même maison. Les jeux PS3, les jeux Wii U, enfin PS4, Xbox One, voilà, Next Gen. L'ordi qui est ici. On va pousser la chaise. Donc, depuis 2012, ça n'a pas changé. La chaise, voilà, c'est toujours la même. Mon PC vieux de... Ça, je l'ai acheté en septembre 2012, le PC. Donc, voilà, les deux écrans. L'Astro A40, c'est toujours le même. Après, là-dedans, on a les manettes. Ma manette burn, je ne sais plus ce truc-là. PS4 Xbox One. Ici, on a... Oula. Ici, nous avons toutes mes consoles en double et accessoires qui prennent trop de place. Donc, on a... D'ici, on a une Mega Drive 1, une Xbox. Des Gamecube, des Wii, voilà, des Xbox encore. Des N64 et des PS2 au bout, là-bas, voilà. En dessous, alors, vous voyez, à ce niveau-là, c'est le bordel de câbles, en fait. Parce que tous les câbles des consoles qui sont ici, je vais dézoomer. Tous les câbles des consoles sont foutus en dessous. Donc, c'est le gros bordel. Après, au-dessus, comme Deb, enfin, ça n'a pas changé depuis l'an dernier. Les trois StickerCAD. Enfin, ça, c'est une console. Ça, c'est un StickerCAD filaire. Et ça, c'est un StickerCAD sans fil. La pochette de mon trépied de caméra, voilà. Là, on arrive au dernier mur de ma chambre. Au-dessus, nous avons les Amiibo Kirby. Ça, ça n'a toujours pas changé. Les bouteilles d'atouts de Black Ops 1 et 2. Les cartes Amiibo, les Amiibo Yoshi et les Mario. Les jeux PC, voilà. Donc, j'ai vraiment que gardé les Big Box. Les 3DS, les Vita, les jeux divers. Donc, voilà. Les PSP, donc, pareil. Je les ai mis au-dessus pour gagner de la place. Pour le reste, mais là, ce sont... Là, ici, ce sont toutes mes boîtes de jeux... Voilà, c'est un bug. Ce sont toutes mes boîtes de jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Qui ont été refaites. Donc, j'en ai très peu d'officiels. J'ai que des... J'envoie même pas une dizaine de jeux Game Boy Advance officiels en boîte. Voilà. Ici, ce sont mes jeux PS2. Et vous voyez, c'est tellement bancal que ça se casse un peu la gueule. Les jeux PS2, voilà. Et là, c'est le reste de jeux Game Boy Advance, Game Boy Color. Pour les Pokémon et, au-dessus, les Zelda. Voilà. Ensuite, on termine avec mon installation. Donc, il y a ma télé. Le Elgato ici. Le Astro... Enfin, le Mixamp sans fil. Le capteur Wii U. Caméra PS4. Kinect Xbox One. Là, ça n'a pas changé depuis au moins 3-4 ans facile. PS3, PS4, Xbox original. 360, One, PS2. Là, oui, ici. Ici, nous avons la Neo Geo X Gold. Que je joue quasiment... Je joue pas en fait à cette console, mais elle est branchée. La Ray 35, que je joue pas énormément. Derrière ça, nous avons la Wii U. Et là, derrière ce pouf, nous avons la Game Cube. Et ici, nous avons PSVR. Donc, le casque qu'elle a dedans, c'est pour le protéger de la poussière que je l'ai mis là. Et dans ce pouf, on a le livre, les tambours, l'adaptateur Master System Megadrive. Le... C'est quoi ça ? L'Action Replay. Donc, c'est le Power Save. Les pistoles APS1. Et tout le bordel, voilà. Donc, il y aura sûrement pas mal de trucs qui vont partir dans l'autre salle. Donc, voilà. Vraiment, on passe un dernier petit coup pour vous montrer tout, comment est entreposé ma collection de jeux vidéo. Voilà. Les clés goodies, les consoles rétro ici. Là, c'est vraiment dans ce point là que ça va changer pour la deuxième partie. Voilà. Les jeux ici. L'halogène qui est toujours là, en fait. L'armoire à boîte. Donc, bah, j'espère que cette première partie vous aura plu. Bah, du coup, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Bon, eh bien, il est temps de mettre ma première boîte dans ma nouvelle salle. Donc, j'ai décidé de mettre la boîte de... Le carton de ma télé, puisque c'est la plus grosse boîte qui est là-bas. Donc, je voulais faire ce petit passage avec vous. Donc, peut-être que j'ouvrir la porte, ça serait mieux. Voilà. Là, on va aller dans l'autre salle qui est ici. On va lui mettre la lumière. C'est là. Voilà. Donc là, on y est. Dans la nouvelle salle. L'armoire à ouvrir également. La boîte à mettre là-dedans. Et voilà. Ça, c'est fait. Aussi moins que maintenant. Eh bien, voilà. C'est parti. Donc, pour la deuxième partie de ma collection de jeux vidéo 2016. Donc là, on est le 25 décembre. Là, c'est vraiment comment est fait ma vie de ma collection pour cette fin d'année. Donc, vraiment, le mise à jour totale pour 2016. Donc, je suis ici. Je suis ici. Bonjour. Donc là, on a ma porte. Encore une fois, qui n'a pas changé. Ce miroir, comme d'hab, on va vite faire passer pour revoir un peu l'armoire à boîte. Non, évidemment. Pas de changement au niveau de cette armoire. C'est plein de partout. Les sacs qui sont en bas. Alors, je n'ai pas dit, mais dans cette boîte-là, en fait, c'est le TGV Playmobile que j'avais quand j'étais plus à la poussière. Regarde-moi ça. C'est un TGV Playmobile que j'ai quand j'étais vraiment tout petit. J'ai gardé depuis. Bon, on va laisser ça ouvert. Donc ensuite, l'aménagement des jeux. Donc voilà. Pas réellement, pas de changement au niveau des amiibo. Ils sont toujours ici. Les amiibo Monster Hunter japonais. Il y a la deuxième partie qui va arriver sûrement début 2017. Donc là, c'est plutôt les jeux qui ont changé. En haut, on a les jeux PSP. Ici. Au milieu, on a tous les jeux Xbox 360. Là, tous les jeux PS3. Donc, c'est-à-dire que les autres jeux, je les ai déplacés. Je les ai mis ailleurs. Et maintenant, en fait, chaque ligne, en fait, ici, chaque ligne, c'est une seule console. C'est pareil pour toute la chambre. Là, en haut, ce sont tous les jeux PS1. Ça arrive presque au bout. Au milieu, avant milieu, c'était que des jeux Sega. Il y a un petit peu au-dessus. Maintenant, c'est que des jeux Wii. J'ai tous mis ici. Et les jeux Xbox originales qui n'ont pas changé. Là, on a l'ordi PC. Alors, lui, il est vu à mourir. Là, c'est... J'ai un peu rangé tous mes DVD que j'ai acheté, que je trouve envie de grogner. Donc, on a les Naruto, des Schtroumpfs, des Star Wars que j'ai retrouvé de chez moi. Des Sonic X, les Dragon Ball GT, etc. Là, pas réellement de changement. C'est toujours un peu un bazar avec plein de trucs. Des big box Pokémon, des jeux de société. Le magnétoscope. Voilà, tout ça. Ça, ça n'a pas changé. Là, pareil. Ça n'a rien à changer. Les consoles sont toujours ici. Par contre, oui, vous voyez, il n'y a plus les boîtes. Là, il n'y a plus de boîtes ici. Donc ça, c'est super. L'Atari, l'Atari. Là, il y a les Game Jack, les Lynx derrière. L'ordinateur portable d'avant. Des canettes Coca-Cola. Del Cube de France. Un peu de foot, un peu de Schtroumpf. Là, ici, ce sont les Amiibo. Donc, les Super Mario. Non, les Super Mario. Donc, ça s'arrête au Luigi pour les normales. Après, il y a le Mario Or et le Mario Argent. Le Solveig Knight. Bon, les Amiibo un peu diverses. Qui n'ont pas réellement de série en commune. Un tableau Targon Ball Z. Ici, là, on a la peluche Thaude. J'ai pas trouvé de place pour la ranger autre part. Sinon, on a les figurines Lara Croft. Alors, en dessous, dans les cases qui sont derrière le pouf. Il y a quelques livres, mais derrière la télé, il n'y a plus rien. Il y a juste un robot pour ranger qui est caché là-bas. Là, après, encore une fois, on a tous les goodies. Ça, ça n'a pas changé. Le changement, c'est à ce niveau-là. Avant, il y avait des BD de Schtroumpf. J'ai enlevé toutes les BD et j'ai mis tous les livres qui étaient cachés un peu. Bah, justement, derrière le pouf, derrière la télé ou ici. J'ai mis tous les livres là, voilà. Donc, un peu en vrac. Là, au milieu, ça n'a pas changé. Et là, ça a un petit peu changé. Bon, j'ai gagné un petit peu de place en enlevant quelques livres. Là, on a encore des mangas. Là, là-dedans, on a tout ce qui est petits flyers que j'ai récupéré à l'après-gamesweek ou des petits prospectus à la con. Là-dedans, ça, c'est tous les trucs de journaux que je récupère dans le journaux. Quand ça parle de jeux vidéo dans le journaux, je récupère. Et là, là-bas, ce sont des magazines de Micromania, voilà. Après, pas de changement ici. Le gros robot Power Ranger qui est ici. Là, on a... Là, je peux enfin m'asseoir. La télé catholique pour les jeux rétro, avec la prise pour le mettre sur le Elgato. Donc ici, on a toujours la NES, la Super NES, la Master System, la Mega Drive 2. Là-bas, on a la Super NES, la N64, la PS1, la Saturn, la Dreamcast et des trucs. Ça fait 4 ans que ça n'a pas bougé. Après, là, ça n'a pas bougé non plus. Il y a juste les badges Pokémon Solar et Pokémon Lune qui sont ici. Sinon, pas de changement. On va juste repousser la chaise. Pas de changement par rapport à la première partie. Là, on reste toujours pareil. Les Game Boy Game Boy Color, Game Boy Advance, 3DS, PS Vita, le Mega CD32X qui n'est pas branché, la Colecovision, la Philips CDI, la Neo Geo Pocket Color en bleu et les New 3DS, la Neo Geo Gold X ici. Les DS, CDI, DSXL. Voilà. Ah oui, au-dessus. Donc là, on a tous les Amiibo de la série des Animal Crossing. Là, j'ai mis les Amiibo de la série The Legend of Zelda pour les 30 ans de Zelda. Ceux qui ont été pris pour... Enfin, ceux qui ont été eu pour les achats du Bois de Décembre. Là, ici, avant, il y avait les jeux NES. Maintenant, ce sont les jeux PS Vita. Voilà. Là, c'était les jeux Super Nintendo. Maintenant, ce sont les jeux Nintendo 3DS. Et là, maintenant, ce sont les jeux divers. Enfin, en fait, c'est mon coin où les jeux sont vraiment trop rétro et j'ai pas assez de jeux pour en faire vraiment une collection spécifique. Donc, c'est vraiment un tas de jeux bizarres, enfin, qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, on a toujours mon pouf à bordel. Au-dessus, on a les Amiibo Splatoon. Là, on a les jeux One. Donc, j'ai récupéré beaucoup de place pour les jeux Xbox One. Les jeux PS4, pareil, avec la démo du PSVR. J'ai pas acheté de nouveaux jeux, honnêtement. Pour l'instant, je me contente que de la démo. Les jeux Wii U, qui sont là. Pareil, j'ai récupéré beaucoup de place. Les jeux 360 et PS3 sont allés à côté. Vous l'avez vu après. Enfin, avant plutôt. Là, c'est mon ordi. Bon, bah, pas de changement depuis maintenant très longtemps. Depuis le début, j'ai envie de vous dire. Le casque AS340. Là, donc, toujours les consoles en double. Il y a juste cette Megadrive-là qui est venue pour le mois de décembre. Voilà. Au-dessus, les Amiibo. Donc, ce sont les Amiibo Kirby, les 4 de la série. Ensuite, on a toujours les bouteilles avec les cartes Amiibo Animal Crossing. Donc, on a les 6 séries, les 4 de couleur. La nouvelle série en rouge et une série assez spéciale avec Hello Kitty. Je sais pas trop ce que c'est. Les Amiibo Yoshi et les Amiibo 30 ans de Mario. Voilà. Ça, c'est pour ce qu'il y a en haut. Ici, donc, avant, c'était tous les jeux PC. Euh... Non, euh... Je sais plus exactement ce qu'il y avait en haut. Je sais même plus. En tout cas, maintenant, c'est que les jeux DS. Voilà. J'ai mis tous mes jeux DS ici. Les jeux Gamecube, ils sont là maintenant. Ils ont pris la place des jeux PSP et des Gameboy. Il y a juste la PS2 qui n'a pas bougé. Parce que... Bah, ça rentre pile pour elle, en fait. Donc, voilà. J'ai pas eu besoin de le déplacer. Ensuite, on retourne évidemment sur la mat télé. Je vous remonte vite fait derrière comment c'est bien le bazar. Voilà. C'est... Voilà comment c'est fait. Donc, on va se reculer un petit peu. Donc, le pouf avec plein d'accessoires. Le power save. Le tambour pour la Gamecube. Et plein de trucs. Là, en bas, on a évidemment la Neo Geo X-Gold. La Ray 35. Alors, dans ce sac, en fait, c'est le casque PSVR. Parce que j'ai pas trouvé de place pour où le ranger. Du coup, j'ai laissé ça ici. J'ai... Ça fait un mois demi que je cherche à avoir de la place. Pareil pour la Mini NES. Je l'ai pas déballé. Elle est encore dans sa boîte. Parce que je n'ai plus de place. Je peux la mettre nulle part. Et puis, les câbles sont trop courts. Pour la ranger correctement ici. Après, ça n'a pas changé. Le gâteau. Le mix amp. Le connect. La caméra PS4. La barre de la Wii U. Les consoles, ça reste pareil. Un PS3 PS4. Xbox. PS2. One. 360. La Wii. La Wii au milieu. Et la Gamecube. Encore une fois, qui est derrière là. Sur certaines choses, il n'y a pas eu énormément de changements. Donc, voilà. Vite fait. Je repasse un tour pour voir comment c'est vraiment à fond pour cette fin d'année 2016. Après, on verra comment en 2017, ça va se passer pour cette pièce mieux. Alors, les emplacements des meubles, ça restera comme ça. Mais évidemment, ça sera plus rempli avec les jeux, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'autre pièce. C'est parti. Et voilà, on a pu voir un petit peu. Donc, je vais mettre deux dos. Donc là, on n'a toujours rien actuellement. Là, ici, nous avons ma boîte de jeux PC. Donc, tout le jeu PC, j'ai mis là-dedans. Donc là, on a l'armoire qui n'est pas à moi. Et là, directement sur le côté, nous avons la première étagère avec quelque chose de rempli, évidemment. En haut, on a la boîte du PSVR. On a la boîte du Tetris trouvée récemment en vide-grenier. Là, ici, nous avons tous les livres Harry Potter. Donc, j'avais trouvé les sept livres en vide-grenier, plus j'ai acheté de nouveaux. Mais je ne les ai pas lus. Là, ici, nous avons les BD Strumph. Donc, je les ai déplacés de ma chambre à cette pièce ici. Là, ce sont les guides un peu divers. Call of Duty, Last of Us, GTA V, FIFA, Smash Bros. Le guide de World of Warcraft qui a été acheté là. Et si on descend encore un petit peu, là, ce sont tous les guides Pokémon. Donc, on commence avec le guide de Emeraude, Perle, Diamant et Perle. Le Pokedex après. Donc, on voit ici, Emeraude, Diamant et Perle. Le Pokedex, Diamant et Perle. Le Platine. Donc, il est énorme, celui-là. J'en ai deux, maintenant. Le Heard Gold Soul Silver. Les Noirs Blancs, Noirs 2, Blanc 2. Rubé Omega, le Pokedex et le guide. Donjons Mystères, Pokémon Ranger, Nuit sur Alma. Et le dernier guide, évidemment, c'est le guide de Soleil et Lune qui est ici. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au plus intéressant. Donc, c'est ici. Voilà comment c'est entreposé. Donc, il n'y a pas réellement d'énormes trucs ici. Donc là, on a des boîtes, évidemment, les grosses figurines Zelda. Donc, je vais pousser un petit peu ce truc-là. Voilà. Là, 360 avec la Neo Geo qui est derrière. Là, on a des boîtes de consoles. Donc, même avec tous mes meubles, je n'ai plus de place pour ranger des trucs. Voilà. Ça, c'est toutes les grosses boîtes avec les volants. Ici, ce sont les jeux PC. Là, c'est les jeux NES. Voilà, avec le Game Genie. On a mis les jeux Super Nintendo qui sont là et qui prennent un petit peu de place là. Là, on a les jeux N64. J'ai du mal. Les jeux N64 qui est avec un petit peu ici. Voilà. Voilà. Ici, maintenant, on a les jeux qui sont loose et qui n'ont pas de bois. Donc, j'ai mis la boîte directement là-dedans. Voilà. Comme ça, c'est fait. Les jeux... Non, c'est pas les jeux. Ça, ce sont les Game & Watch. Les Game & Watch ont été mis ici. La deuxième partie de Super Nintendo. La deuxième partie des N64. Là, nous avons les jeux Game Gear. Donc, avec les jeux qui ne sont en boîte non officielle qui sont là. Et le jeu en boîte officielle qui sont ici. Il y a juste le Sonic 2 qui ne passe plus. Donc, au lieu de prendre une grande case, je les mets au-dessus. Et là, on a les jeux qui se sont un peu perdu. Donc, les Mega CD et les 32X. Voilà. Donc là, c'est pour cette deuxième petite partie. Là, nous avons les jeux Master System. Donc, ils prennent un peu plus qu'une case. Les jeux Mega Drive, ici. Là, nous avons les jeux Saturne. Donc, j'en ai pas énormément des jeux Saturne. Avec le Soviet Strike qui est vraiment une boîte différente de tous les autres. Les jeux Dreamcast. Voilà. Ici, donc, les Français. Enfin, les jeux pâles en bleu. Les jeux Jap en rouge et blanc. Ensuite, on a tout ce qui est... Alors, au-dessus, là, ce ne sont que les jeux Game Boy. Donc là, on a le Batman. Voilà. Le Tetris. Le Pokémon, le Zelda. La fausse carte Game Boy. Voilà. Ici, on a les Game Boy Color. Voilà. Et en-dessous, on a les Game Boy Advance. Ouais. Avec, ici, les boîtes officielles. Et là, on finit avec les Pokémon. Donc après, il n'y a rien. Et sur ce dernier meuble, il n'y a pas grand-chose. En fait, il est juste ceci. Et, ben, c'est tout simplement les doubles que j'ai achetés lors du vide grenier du 4... Non. Enfin, que j'ai acheté du vide grenier en décembre. Donc on a Sonic 1, Sonic 2, Streak of Rage. Après, on a le Couloums. On a le Sonic 2 sur la Game Gear. Et le Sonic 2 sur la Game Gear aussi. Donc, avant de terminer cette deuxième partie, il y a l'armoire à boîte qui se trouve là. Peut-être d'un... Voilà. On a tout un bon bordel. Il y a plein de trucs. Il y a la figurine de Link. Il y a les boîtes de DS Pokémon. Là, Mini NES qui est dans sa boîte parce que je n'ai plus de place dans ma chambre. Je vais peut-être avoir une télé dans cette pièce. Et je mettrai sûrement cette console ici. Je verrai à l'avenir comment ça sera pour 2017. Après, il y a plein de trucs. Donc, la télé est tout au fond, en fait. Et après, il y a plein de trucs. Si j'enlève ça, par exemple. On va peut-être pouvoir voir quelque chose. Le pistolet PS2 Kokoto. Non, Kokoro. Je ne sais plus. Là, en télévision. Le Mortal Kombat. Zelda Etoile Light Princess HD. Voilà. Et plein de trucs. Avec, encore une fois, toutes les boîtes qui sont au-dessus. Donc, voilà. Et bien, j'espère que toute ma collection de jeux vidéo 2016 vous aura plu. Donc, la prochaine vidéo de collection de tout ça, ça sera dans un an, pour 2017. Donc, je ne sais pas comment va être aménagée cette pièce. Je pense qu'il y aura beaucoup de trucs qui vont arriver. Surtout au niveau de ce coin. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne année. Et on se voit en 2017. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada